salut à tous c'est jason v bah je reviens par rapport à la la vidéo de où j'expliquais de comment allait se passer mon projet de vidéo sur la sur la nes donc j'ai publié la vidéo à pas mal de monde et j'ai eu quelques retours notamment un dj valbator qui m'a permis d'utiliser ses vidéos enfin ses musiques pour pour un peu booster la chaîne j'ai eu j'ai eu un retour de rétro jeu qui est une chaîne que je suis depuis pas mal de temps et je lui ai posé la question il m'a dit que ma vidéo d'explication n'était pas assez clair donc ça aurait été bien si je pouvais faire une démonstration de ce que j'attendrai de ce que je voulais donc c'est le principe de cette vidéo là particulièrement je vais vous montrer vite fait je suis pas un pro comme comme peut le maître dodo dame dodo man tv j'ai bien aimé sa vidéo aussi et d'ailleurs il est emballé par ce projet apparemment donc ça fait plaisir je suis qu'un amateur je vous tiens à répéter et là j'ai fait un montage rapide pour pour essayer d'expliquer comment ça se passe alors excusez moi j'éteins je rallume le pc puisque le pc ne veut pas fonctionner correctement et du coup ben voilà je vous montrais alors on imagine la situation je suis dans le futur dans le présent en fait pas dans le futur je suis dans le présent j'ai joué contre un joueur sur ps4 et moi jason je il m'a il m'a envoyé dans le futur il m'a dit ben bref comme je disais dans notre vidéo tu veux faire ton malin à dire que tu t'y connais bien tous les jeux c'est bien beau d'avoir une collection mais il faut connaître l'intégralité du du des jeux d'une console du catalogue d'une console donc il appuie sur son bouton rouge paf il appuie grosse main comme ça et moi en fait mon corps reste dans le présent je reste là dans le présent je suis un peu coincé on va dire tiens pour exemple on va dire je suis coincé dans mon casse virtuel parce que j'ai pas de télé donc je joue ça le casque vr il me sert de télé et mon esprit en fait est transféré dans le corps dans le casque et je voyage à travers le temps donc je suis coincé physiquement dans mon époque dans mon dans mon petit sens gaming et quand je joue en fait là où j'ai besoin de vous je vous montre la première scène je suis là et je découvre mon visage et c'est là que j'ai besoin de vous donc pour faire là j'ai mis jason enfin je me suis mis avec une perruque la perruque de papy pour pour représenter comme quoi je suis un deuxième personnage et je découvre mon visage donc et vous dites oh enfin au bravo c'est la base c'est la phrase classique que disait sam beckett dans code quantum donc vous pouvez soit dire ça au bravo soit dire totalement autre chose genre ou putain qu'il est beau mec ou la classe il est sympa celui là et quand en fait quand je découvre mon visage il peut y avoir papy jason v enfin il va y avoir papy jason v en forme d' hologramme un peu comme ça qui nous présente avec sa télécommande bon j'ai pris la télécommande carrément de la télé mais bon j'aurai un appareil un peu plus sophistiqué que je vais faire avec des couleurs je vais essayer de faire un truc assez sympa qui nous explique qui on est donc c'est là que vous vous allez expliquer qui vous êtes ouais ma caméra elle est là je regarde là c'est là que vous vous allez expliquer qui vous êtes donc faire votre pub sur votre chaîne faut pas hésiter même à faire un bon moi bah écoute je suis jason v je suis fan de jeux rétro j'ai une belle collection une belle collection tu vois faut pas hésiter à se vanter vous filmer alors soit vous avez des jeux soit vous êtes fan de cinéma soit vous êtes fan de ce que vous voulez si vous si vous avez une chaîne youtube faites votre pub elle sera mise dans mes vidéos systématiquement moi je pourrais les réutiliser genre waouh je suis dans une pièce méga bien tu vois et vantez vous faites votre pub faites ce que vous voulez votre participation mérite bien de que je vous fasse de la pub donc voilà je découvre ce visage et par rapport à ça donc c'est on va dire chaque personne a un jeu de sur sa vieille console et c'est pour ça que c'est mieux s'il ya plusieurs mondes parce qu'une personne qui a tous les jeux c'est un peu c'est un peu cliché aujourd'hui donc voilà chaque personne chaque corps dans lequel je vais me transmuter va me permettre de tester un jeu de la console à une époque donc les playstation n'est là je suis des années 83 aux années 90 91 92 même donc il ya quand même il ya énormément de jeux à tester je vais les faire par époque je voulais les faire dans l'ordre alphabétique mais je vais les faire alphabétique époque par époque donc on aura les lettres de les jeux de a à z de 1983 1984 5 6 7 8 et j'ai avancé dans le temps comme ça pour essayer de revenir à mon point de départ remonter dans le jeu pour revenir à notre époque en 2019 d'ici là on sera peut-être en 2024 j'en sais rien et je continuerai de faire du full set de des consoles une par une si j'en ai possibilité bien sûr pour l'instant je peux le faire jusqu'à playstation jusqu'à playstation donc voilà j'ai quand même pas mal de pas mal d'avancé sur moi et donc voilà ensuite la vidéo je teste le jeu comme ceci je vous fais un petit résumé et puis après je vous montre je teste le jeu et à la fin de la vidéo je donne mon avis tout simplement je parce que le but c'est pas juste de m'amuser c'est aussi de donner l'avis sur tous les jeux qui a eu des consoles donc c'est vraiment un projet énorme c'est pour ça que moi j'ai besoin d'aide et tous ceux qui sont ok pour faire de la coop même si vous voulez faire un petit peu du test si vous voulez avoir que je vous envoie des fichiers des choses comme ça faut pas hésiter à me demander si vous vous avez des jeux si vous avez les jeux en physique ou même en des maths et que vous voulez faire de la chose que vous filmez plus de plus que de quelques secondes il n'y a pas de souci un mois plus j'aurai de données plus je pourrai m'amuser et faire de pub pour vous même donc voilà à la fin du jeu je vais donner une critique je pose une critique où des fois c'est bref des fois c'est putain mais quel jeu de merde et puis voilà où des fois ça va être une belle surprise d'ailleurs j'ai eu des des méga bonnes surprises des jeux que je connaissais absolument pas que j'ai découvert là et qui au final j'ai passé des heures dessus parce que c'est juste des jeux énormes même s'il date de 1990 ou 1984 il n'y en a pas beaucoup en 1984 pour l'instant donc voilà je donne et si vous pouvez encore intervenir à ce moment là au moment où je donne vous donner là c'est un peu bizarre je vous ai demandé si vous pouvez pouviez m'aider à donner un avis sur des jeux donc là vous êtes là on s'en fout totalement du jeu vous vous faites une vidéo genre je vais donner un avis positif oui à ce jeu il m'a fait il m'a remis de l'émotion dans mon coeur grâce à lui je vais avoir une jeunesse tu vois tu peux mettre un truc comme ça vous pouvez faire ce jeu là mais je me demande pourquoi il existe on s'en fout vous mettez pas de jeu ou alors putain c'est de la merde et comme ça et moi je vais selon les jeux que j'aurais trouvé bien ou mauvais je suis vraiment très objectif c'est pas juste mes goûts personnels parce que j'ai des jeux des fps on sait que je suis pas fan de fps et j'ai trouvé du fps sur la nes que j'ai trouvé juste magique donc vraiment c'est je suis très bon très bonne critique j'ai le droit de ne pas aimer les choses c'est pas pour autant que je dois dire que c'est de la merde quand je dis qu'un jeu est de la merde c'est vraiment qu'il est pourri je me remets vraiment situation d'époque bien sûr donc parce que sinon on dirait presque que tous les jeux sont pourri aujourd'hui mais bon oui bonjour le pc et donc voilà vous vous intervenez au mieux au début quand je découvre le visage je fais votre pub je teste je vous revois à la fin pour dire c'est pas bien wouah c'est trop bien ouais et ça s'arrête là votre collaboration elle peut s'arrêter juste en quelques secondes d'apparition j'ai même un pote bah d'ailleurs un pote dj enfin le pote le youtubeur c'est ça va devenir un pote direct qui lui ne veut pas apparaître à l'écran alors il se met juste comme ça et puis hop on le voit tac qui va balancer sa musique tatat tac tac ça me gêne pas du tout au contraire parce que moi à un moment j'ai des jeux qui n'ont aucune piste audio on allume on entend c'est gavant vraiment je vais pas meubler pendant dix minutes alors il y a papy qui arrive oui c'est papy tu es arrivé dis donc tu es quand même dans le camp d'un dj tu pourrais peut-être balancer un petit son tu vois et là je fais c'est pas bête je me retourne et qu'est ce qu'on voit l'image qui change en fait et on arrive sur le corps de cette personne qui va tac 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 puis annoter et balancer son son c'est aussi con que ça mais si vous ne voulez pas apparaître encore bah vous faites comme ça oh dis donc je suis très déçu par ce jeu et moi j'aurais juste à faire la même chose et tout simplement et ben c'est vous qui apparaissez et il y a de la pub pour vous je vous en demande pas plus vraiment si vous voulez pas demander oui je sais je m'admire depuis tout à l'heure vous regardez la caméra je m'admire on va m'appeler Narcisse bientôt donc voilà si quoi que vous soyez vous n'avez pas besoin de vous déplacer on m'a posé aussi la question vous faites ça de chez vous d'où vous voulez l'important c'est qu'on ait l'impression que vous soyez en train de jouer quand même voilà juste l'impression parce que vous pouvez très bien faire comme ça alors là je me filme on voit pas que j'ai une manette puisque je n'ai pas d'ailleurs et oh oh ce jeu il est vraiment nul ou oh ce jeu il est vraiment bien fait ce que vous voulez voilà je j'essaye de mettre plein de choses en tête on n'est pas obligé de voir de manette on n'est pas obligé de voir de jeu chez vous on peut voir ce que vous avez envie de vous de montrer et moi ça me permettra de récupérer sur la chaîne retro game corner x retro gamer corner x arrobas gmail.com donc adresse mail très vraiment juste pour ce projet j'aurais pu faire une autre adresse mais bon c'était c'était la première qui m'est venu en tête voilà et grâce à ça je pourrais balancer le méga projet de faire plein de jeux alors là vous voyez je fais des des effets spéciaux très rapide ça prend deux secondes à faire on a cru c'est un papy comme ça en hologramme on fait tiens on fait un petit écran vert d'ailleurs là j'ai même pas mis écran vert j'ai mis un duvet voilà j'ai chopé le duvet que je me sers pour me réchauffer quand il fait un peu froid oui c'est le bordel derrière et voilà mais bien sûr les vidéos seront beaucoup plus travaillées c'est pour ça que je veux faire un projet sur sur une année voire deux années comme le font les plus grands youtube heures de la chaîne j'ai pas la préstention de l'être mais si on peut devenir tous ensemble de on est sur la communauté on se voit pas mal sur sur une communauté devenir youtube heures ou fait la pub youtube donc des des sites je suis pas hyper actif mais j'essaie de l'aide vraiment dès que dès que je suis je regarde pas mal de vidéos d'un peu tout le monde c'est des sites vraiment sympa si vous voulez faire votre pub sur youtube donc c'est c'est moi de qui je vais mettre toutes les impôts bien sûr parce que j'ai pas tout le nom d'être là j'ai plein de choses en tête je suis pas tout seul dans ma tête des fois et donc voilà je vous laisse un extrait de ce que ça peut donner très rapidement très bref avec un jeu pourri et je vous remercie à tous ceux qui continueront de suivre le projet tous ceux qui ont envie d'y aller et qui dis qui participeront qui m'enverront des petites vidéos des petits montages de quelques secondes tout suffit il ya vraiment vous n'êtes obligé de rien je demande rien du tout en retour je vous fais votre pub on fait une vidéo on fait quelque chose de bien on fait une série complète et après bien sûr tout le monde connaîtra le gameplay le full play le foot set de toutes nos vieilles consoles rétro puisque quand même le rétro c'est la vie donc voilà je suis un petit peu hors cadre c'est normal je bouge depuis tout à l'heure je vais vous présenter vite fait bon j'y suis bon j'en profite un peu regardez je sais pas si vous connaissez les quick sell c'est un jeu qui qui sort qui est toute l'année qui est sorti il n'y a pas longtemps je vous montre les boîtes hop 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 excusez moi alors regardez c'est les quick sell ça vous en avez dans tous les magasins de jeu j'étais dans les jeux vidéo avant puisque enfin dans les jeux de société un petit peu en vente il ya des trucs comme ça alors vous dites ouais mais j'ai pas envie de faire ceci j'ai pas envie de faire cela et bien grâce à ça ces petits quick sell vous en avez pour une quinzaine d'euros c'est des machins des petits cubes que vous mettez avec de l'eau sur des plaques comme ça vous mettez vos petits carrés une fois que vous avez fait votre dessin vous le mouillez et ça vous donne des choses vraiment sympathiques comme le link que je me suis fait donc ça c'est le link le link de links awakening par exemple que je me suis fait un link version bouclier miroir l'autre il a dû se caisser la gueule pendant que j'ai fait mes conneries il est parti par là bas hop regardez ici avec sa commision de feu tu vois des choses comme ça c'est sympathique on peut faire plein de choses vous avez déjà peut-être fait attention au sonic tout ça c'est du quick sell et on peut faire des choses assez énormes puisque bon là il a un petit peu il a un petit peu morté celui là mais vous pouvez le voir la barre rapidement samus que je me suis fait en méga grand voilà c'est des petites idées de pour noël si vous avez envie de vous faire quelque chose de sympathique sur sur votre sur votre bibliothèque pensez à ça c'est super sympa comme comme jeu et ça vous fait des trucs qui coûtent hyper cher en plus en magasin et c'est vous qui l'avez fait voilà on passe à l'extrait parce que je parle trop et je vous dis merci encore à tous c'est jason v l'omni gamer qui pense vraiment à tout le monde et qui a envie de de partager sa passion avec tout le monde alors selon mes informations tu es dans le corps de quoi mais tu es moi tu es moi quand j'étais plus jeune mais 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 c'est absolument formidable oh bravo écoute jason il faut que tu réussisses ce jeu si tu veux pouvoir rentrer chez toi un jour c'est très simple il suffit d'appuyer sur le bouton mais ce jeu c'est de la merde c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi Sous-titrage ST' 501 ...